Michée, chapitre 5 C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénètrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui sept pasteurs et huit princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénètrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lion sceau parmi les troupeaux de brebis. « Lorsqu'ils passent, il faut les déchire et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté.